C'est une bonne transition parce que vous nous parliez aussi d'expérience pour le groupe Ferrero et ses marques emblématiques. Comment justement vous allez aussi mettre en place une stratégie plus orientée consommateur et plus orientée expérience ? Alors effectivement, sur le plan du contenu, nous allons effectivement rejoindre ce type de stratégie, c'est-à-dire s'assurer qu'on puisse développer une expérience de marque originale, mais avec deux angles très particuliers. Un angle qui est très fortement orienté sur le brand content, donc la génération de contenu par la marque, exclusif. Et l'autre angle qui va être très fortement du côté de ce qu'on appelle l'UGC, donc tous ces contenus qui vont être mis en ligne directement par nos consommateurs. La particularité pour nous, c'est que la barre est placée très haute par nos consommateurs parce qu'ils sont très présents, très vocaux sur nos marques déjà. Si vous prenez par exemple la page Nutella Facebook ou la page de Ferrero Rocher, ces deux pages comptent à peu près 17 millions de fans qui se sont installés sans nous, tout seuls, sur ces pages-là. Ils se sont appropriés la marque ? Ils en parlent. Vous n'avez pas trois minutes sur Twitter sans que quelqu'un mentionne le mot Nutella. Pinterest, depuis son lancement, a toujours hébergé plein de photos, des créations sur l'univers Kinder, sur l'univers Nutella, sur Rocher. On trouve nos marques partout. Donc cette barre est placée très haute pour nous parce qu'il s'agit juste en fait de participer à cette conversation, mais d'arriver à le faire d'une manière légitime. Donc comment est-ce qu'on peut apporter d'autres contenus qui répondent à la fois aux attentes de nos consommateurs, mais qui servent aussi les attentes de nos marketeurs ? Et comment est-ce qu'on arrive à faire le lien entre ces deux univers-là pour que tout cela ait un sens ? Donc on va travailler du coup cette année sur ces deux angles-là. La première concrétisation est par exemple le magazine de l'enthousiasme que nous avons lancé pour Nutella qui s'appelle Le Bon Côté de la Tartine, qui est un webzine en fait, qui bénéficie d'un contenu complètement exclusif, mis à jour quasiment chaque jour, avec des thématiques dédiées, exclusives, qui va ensuite être relayée grâce à un partenariat avec Yahoo, ce qui nous permet aussi donc, par rapport à notre cible, de nous positionner là où est notre audience, de manière à ce qu'on laisse à chacun la possibilité d'accéder à notre contenu en fonction de ses habitudes de navigation online, sans les obliger à venir forcément chez nous. Donc ça c'est un point très important pour apporter ce contenu et lui permettre de voyager. Et en suite de cela, sur la partie UGC, comme effectivement beaucoup de nos consommateurs publient du contenu d'eux-mêmes, nous avons décidé aussi de monter des plateformes qui vont leur laisser largement la main et qui vont leur permettre de s'exprimer. Alors un exemple est la plateforme que nous avons lancée pour Kinder Chocolat autour de moments de partage entre les parents et leurs enfants et qui est exclusivement alimentée par des photos de nos consommateurs pour construire une sorte de mosaïque infinie où on les voit exprimer ces moments de partage entre eux. Donc la particularité entre ces deux angles, c'est vraiment le fait que la marque est extrêmement en retrait sur aucune de ces plateformes. On parle de nous, on met en place ces plateformes, on apporte des contenus, on apporte des fonctionnalités pour que les internautes puissent s'exprimer et partager les contenus qu'ils souhaitent ou consulter les contenus qu'ils souhaitent et ensuite les faire voyager librement. Et tout ça, ça vous donne vous aussi, ça impose finalement tout un travail en amont autour des données consommateurs. Oui, alors c'est vrai que du coup, nous avons beaucoup de présence pour toutes ces différentes marques à différents endroits. Il est important d'arriver à essayer d'isoler ces écosystèmes de marques pour comprendre comment les internautes se déplacent de l'un à l'autre, quel type de profil viennent consulter nos plateformes, quels sont ceux qui vont juste consulter les contenus, quels sont ceux qui vont avoir envie d'interagir. Et le troisième niveau, quels sont ceux qui auront envie de les exporter à l'extérieur pour porter et partager cette parole-là. Et nous avons dû mettre en place effectivement pendant une bonne année un système important de suivi de tous ces parcours pour bien comprendre ce qui se passe et bien mesurer surtout si ces plateformes avaient un impact effectif sur certains items de marques et lesquels. Et ensuite, comment on arrivait en fonction des différents leviers médias à recruter ou à échanger avec un ou deux ou trois de ces différents profils d'internautes qui viennent sur nos plateformes. Donc la data est quelque chose d'extrêmement important effectivement pour toutes ces plateformes online qui nous permettent de démontrer en fait la rationalité des investissements et de bien comprendre surtout ce qui s'y passe pour du coup pouvoir piloter aussi les nouveaux contenus et s'assurer que nous gardons vraiment toujours l'angle initial en rapport avec les attentes d'une cible bien précise. D'accord. Et quelle sera votre stratégie aussi sur le levier mobile ? Alors nous aimons être libérés en fait de la contrainte de la plateforme. Et nous essayons de penser des programmes qui s'affranchissent de cette dimension-là et qui en même temps s'assurent que quelle que soit la plateforme sur laquelle entreront les internautes et le device qu'ils vont utiliser, ils auront une expérience de même qualité mais qui soit pensée différemment. Donc le mobile est un enjeu d'émergence pour nous effectivement parce que dans le cadre d'un programme CRM comme le programme Kinder par exemple, là il a énormément de sens de par les fonctionnalités qu'il apporte puisque ce sont des services géolocalisés qui vont permettre aux mamans de trouver une activité pour leurs enfants près de chez elles ou d'avoir des contenus pour les histoires du soir, etc. Donc là il a du sens. Pour d'autres marques qui sont dans des expériences très diverses, on n'a pas encore forcément trouvé l'impératif d'aller s'installer sur le mobile. Donc on n'est pas en précipitation, j'ai envie de dire en courant de masse vers le mobile. On essaie vraiment de s'assurer que la tablette, le mobile, vont pouvoir apporter un service bien spécifique en phase avec la posture de la marque online avant de se dire bon, allez on est simplement visible sur chacun des devices. Le responsive design permet de le faire, ça suffit. Ce n'est pas pour cela qu'on va foncer systématiquement sur le mobile. Votre organisation elle a évolué avec justement tout ce que vous venez de nous expliquer aujourd'hui ? Oui, nous avons conduit des très grands changements au sein de l'organisation ces dernières années de sorte à arriver aujourd'hui dans un modèle où en fait tous les acteurs de la stratégie de la marque de l'année sont réunis en permanence autour des décisions clés et des moments clés pendant lesquels on définit les plans pour l'année et les années suivantes. C'était une chose qui effectivement a été auparavant très fortement concentrée dans les mains du marketing. Aujourd'hui on définit en réponse aux attentes du marketing avec tout un parterre d'intervenants complémentaires le digital, l'ERP, le trade marketing, les études, les médias tous ensemble nous apportons des réponses aux objectifs du marketing nous construisons une stratégie pour l'année avec toute cette complémentarité d'expertise de sorte à ce qu'en permanence au cours de l'année sur les grands rendez-vous clés de la marque tout le monde soit ensemble et tout le monde puisse partager ses besoins, ses propositions d'action en réponse à ces objectifs clés de la marque donc c'est une très grande évolution pour nous plus de monde, plus souvent mais en fait beaucoup de temps gagné au final puisque tout le monde part dans la même direction Le Biden part dans une image pour l'année Le Biden part dans une image pour l'année